... Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, nous vous sensibilisons à la question du handicap, un spot-choc créé par les terminales SC2S. ... C'est dans ta tête. Tu cherches des excuses. Ah, mais il comprend tout en fait. Il est assis lui, il peut attendre. Ah, ça pourrait être pire. Ton handicap ne se voit même pas, tu ne dois pas être si malade que ça. Pas de bras, pas de chocolat. Il est si beau, on ne voit pas qu'il est autiste. Quand un enfant est aussi handicapé, on ne le montre pas, on le laisse à la maison, voyons. Si les handicapés se plaignaient moins, tout irait mieux. Un handicapé dans les transports en commun, ça prend trop de place. Voilà ce que l'on peut entendre régulièrement dans la vie quotidienne. Ça vous choque ? Nous, oui. Alors réagissez lorsque vous entendez ce type de phrase. Les gens rient parce que je suis différent. Moi, je ris parce qu'ils sont tous pareils. Être con n'est pas un handicap, garez-vous ailleurs. Le handicap n'est pas contagieux, mais l'ignorance, oui. Si tu veux prendre ma place, prends mon handicap. N'est-ce pas la société qui nous handicap finalement ? L'insensibilité est le vrai handicap. Eh oui, un peu d'ouverture d'esprit n'a jamais fait de mal à personne. Mettez-vous à la place des autres et réfléchissez un peu avant de parler ou d'agir. Le handicap n'est qu'une question de perception. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre, l'envie de vivre. Voyons les personnes avant le handicap. C'est dans la différence que se cultive l'intelligence. La différence est une richesse, la tolérance une sagesse. Il existe plus de 6 millions de personnes en France qui souffrent de handicaps physiques ou mentaux. La plupart sont des handicaps invisibles que l'on a tendance à oublier. Pour les autres handicaps, ce que l'on voit, les discriminations sont légions. Alors choisons les choses et agissons. C'était les Terminales à ST2S sur Radio Césaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...